Bonsoir les Européens, salut à tous les amis de l'Occident. Je vous ai parlé plusieurs fois de ce livre, l'autre tiers-mondisme de Philippe Bayer, mais je me suis rendu compte que je ne vous en avais jamais lu d'extrait. Et je vais le faire pour vous encourager à vous procurer ce livre, qui pour moi est essentiel pour comprendre ce qui anime une grande partie de la mouvance nationale et dissidente, qui est mauvais et qui est ce que Philippe Bayer appelle l'autre tiers-mondisme. En achetant le livre et en lisant, vous comprendrez ce que c'est. Alors c'est un pavé, il y a plus de 400 pages et énormément de notes. Et c'est dans l'extrait que je vais vous lire, vous allez comprendre en partie ce qu'est la notion d'autre tiers-mondisme. En fait, on pourrait dire que c'est l'orientalisme, la vision valorisée et valorisante qu'ont une partie des penseurs nationalistes français post-secondaire mondiale, d'un Orient un peu fantasmé. Et Philippe Bayer désigne cette vision avec son talent, avec sa plume, avec ses connaissances. Et aussi, ce qui est intéressant, je dirais pour ceux qui aiment le backstage, et bien toutes les rencontres qu'il a pu faire avec ces personnes, puisque Philippe Bayer était un membre de la mouvance comme ça, nouvelle droite. Il a fréquenté tous ces gens, il connaît Alain de Benoît, il a connu Guillaume Fay, etc. Donc c'est vraiment très intéressant, je dirais même à un niveau d'histoire de la dissidence. Alors je vous lis cet extrait. Accrochez-vous au début, vous n'allez peut-être pas comprendre où il veut en venir, puisqu'il y a des références qui vous échappent peut-être, mais il est important que je vous lise le début, il y en a pour entre 5 et 7 minutes. Chapitre 13. Après la narco-tyrannie, vers le nouveau peuple blanc, la recherche entreprise dans le cadre de cet ouvrage, et qui couvre près d'un siècle d'histoire, depuis les lendemains de la Grande Guerre jusqu'à nos jours, a permis de vérifier, malgré l'impossibilité d'être exhaustif, le bien fondé de l'hypothèse de départ. Il a existé et il existe, actif depuis la fondation de la Ligue de Fiume, jusqu'aux expressions contemporaines de l'islamophilie culturelle et du philo-islamisme radical et politique, un ensemble de courants de pensée, de groupes et mouvements politiques, de publications et auteurs, de réseaux, pouvant être rangés sous l'appellation « d'autres tiers-mondismes ». Récapitulons les traits récurrents de l'autre tiers-mondisme. Au sein de cet ensemble, un courant se détache, manifestement dominant, le courant nationaliste révolutionnaire qui a trouvé à s'exprimer sous différentes formes en Allemagne, en Italie, en France et en Belgique notamment. Pour autant, il n'épuise pas l'intégralité de l'autre tiers-mondisme qui est apparu aussi dans le cadre de l'aile gauche du fascisme comme phénomène européen et des héritiers plus ou moins fidèles à celle-ci après 1945. De ce point de vue, les longs chapitres consacrés à Friedrich Hilscher et à Johann von Lierz ont été, je l'espère, plus spécialement éclairants. On a là, en effet, deux hommes de la même génération qui se sont connus et fréquentés un temps à Berlin avant de diverger quant à l'attitude à adopter face au national-socialisme et ce, dès avant la prise du pouvoir par le NSDAP. Hilscher se retrouve du côté des nationaux-révolutionnaires, comme on dit en Allemagne, hostiles au nouveau régime, tandis que l'IRS se rallie pleinement à celui-ci tout en conservant cependant certaines caractéristiques typiques de l'aile gauche de la NSDAP, donc de sa fraction la plus proche des nationaux-révolutionnaires. Longtemps après la défaite de 1945, on assiste, au sein du camp étudié ici, à des passages d'une tendance à une autre. Ce phénomène se vérifie surtout à partir du début des années 70, ainsi de Claudio Mutti, dont on peut dire qu'il passe alors, par étapes successives, d'une forme du nationalisme révolutionnaire avec sa période militante au mouvement Jeune Europe de Jean Thiriard, au traditionnalisme révolutionnaire qui se traduit entre autres par sa collaboration active à la revue Totalité dans les débuts de celle-ci. Puis, se convertit à l'islam sous l'influence, essentielle mais non unique, de l'œuvre de René Guénon. Écoutez bien, là ça devient vraiment très important. L'autre tiers-mondisme est donc avant tout une mouvance, bien plus qu'un phénomène très structuré. C'est aussi pourquoi il m'a paru indispensable de revenir en détail sur son volet culturel, avec un long chapitre sur Guénon, et un autre chapitre sur les guénoniens passés à l'islam. Sous leur forme essentiellement politique, les différents courants et auteurs de l'autre tiers-mondisme présentent quelques traits récurrents qui les singularisent et les rendent aisément reconnaissables par rapport au tronc central du fascisme comme phénomène européen. Leur hostilité au capitalisme et au monde de la finance est plus marquée ou, du moins, s'exprime de façon plus virulente. Ils éprouvent souvent, notamment en Allemagne, c'est l'orientation à l'Est, une certaine sympathie pour l'expérience communiste en Union soviétique. Puis, après 1945, pour toutes les causes anti-impérialistes. Ils haïssent viscéralement les Etats-Unis d'Amérique dans le cadre d'une critique qui déborde le combat politique contre l'impérialisme américain pour s'étendre à un rejet global et systématique de la civilisation américaine, notamment en France, où ils ne font que partager, mais sous une forme radicalisée, une américanophobie ancienne et qui couvre pratiquement tout le spectre politique de l'extrême droite à l'extrême gauche, à l'exception de certains conservateurs et des libéraux. Souvent, non sans lien avec cette américanophobie, ils nourrissent ce qu'il faut bien appeler une véritable passion anti-juive et après 1945, une détestation de l'État d'Israël. C'est le cas de l'Irs et de Mouti, mais il y a des exceptions. Ilscher n'est pas antisémite, semble-t-il. Ils insistent moins que d'autres sur le thème de la défense de la race blanche quand ils ne l'ignorent pas, tout simplement, au profit de thèmes strictement politiques, exemple type Thiriard. Ils ont fréquemment de la sympathie pour l'islam comme civilisation et parfois aussi pour l'islam comme religion, de l'Irs à Mouti, en passant par bien d'autres, dont Bardèche. Alors, évidemment, il y a 400 et 430 pages, même un peu plus. J'aurais pu vous citer bien d'autres extraits, mais j'ai trouvé que celui-là a été une bonne introduction à la pensée et au travail de Philippe Bayer. Alors, peut-être que ça vous a paru exagérément complexe, peut-être même une écriture un peu universitaire. Détrompez-vous, c'est un livre où il y a aussi une plume qui peut être détendue, qui est très agréable à lire. On ne voit franchement pas passer les 400 pages. C'est un des rares livres. La plupart du temps, quand je lis des livres qui sont conseillés par d'autres nationalistes, je peux y prendre du plaisir, mais je me dis, bon, OK, ça me conforte dans mes idées, d'accord. Alors, ce livre m'a bousculé dans certaines idées préconçues que j'avais de la droite, de sa théorisation, de sa doctrine. Et je vous dis, il mélange habilement les anecdotes personnelles, les rencontres. Voilà, Bayer parfois rencontre des gens, dit, mais en fait, ce type est une ordure complète, etc. Bon, alors, on va dire, c'est... Si vous aimez dans le style, je parle parfois les pics que Marc-Edouard Nabb peut envoyer à des adversaires. Marc-Edouard Nabb, un islamophile, pour le coup, il peut être dans la catégorie des autres tiers-mondistes. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Si vous aimez la plume acérée mélangée avec de l'essai, eh bien, je trouve que Bayer, dans un genre un peu différent, a les mêmes aptitudes, les mêmes qualités que Guillaume Fay. Guillaume Fay pouvait à la fois produire un essai très intéressant, très enrichissant, très novateur, je pense notamment à l'archéofuturisme, tout en ayant, dans le style d'écriture, une fluidité qui fait qu'on lit sans déplaisir, un peu comme si on lisait une histoire. Voilà, donc, j'ai fait beaucoup de louanges pour ce livre. Mais je crois que vous avez compris, un peu où veut en venir l'auteur. Vous avez peut-être compris pourquoi Philippe Bayer subit une... Pourquoi il est ostracisé ? Pourquoi si peu, eh bien, si peu de personnes en parlent ? Eh bien, parce que son logiciel détruit par sa seule existence une bonne moitié, si ce n'est plus, des autres doctrines actuelles du courant national. Par ailleurs, ce que je trouve vraiment intéressant dans le bouquin, vous savez, il y a cette phrase que je n'aime pas trop, mais que les gens de droite aiment bien, en général, c'est la nature a horreur du vide. Bon, c'est une phrase, c'est un slogan, c'est à la fois vrai, en même temps, ça ne veut pas dire grand-chose. Si on part du principe que la nature a horreur du vide, eh bien, il faut comprendre que ce vide, ce vide idéologique, mais bien plus profondément, ce vide métaphysique, il faut bien qu'il soit complété par quelque chose. Quand un jeune, aujourd'hui, occidental, perdu et paumé, a des influences de gauche, eh bien, il devient quoi ? Il devient un gauchiste, un post-moderne, il ne veut pas d'enfant, il ne veut pas manger de la viande parce que ce n'est pas bon pour l'écologie, il ne veut pas se reproduire parce qu'on est trop sur terre, etc. Et quand il est de droite et qu'il ne trouve pas d'autres choses auxquelles se raccrocher, d'autres croyances, eh bien, le jeune de droite, c'est-à-dire que le jeune dissident peut être tenté par l'islam et peut se convertir alors que rien ne l'a mené au départ à aller vers cette religion qui est totalement étrangère. Eh bien, si ce vide doit être comblé, pour moi, il doit être comblé par quelque chose et c'est la fierté d'être européen. Il faut être fier de qui nous sommes et il faut que cette fierté soit tout à la fois le cœur même de notre logiciel, notre drapeau, notre slogan, enfin tout. Et c'est cette fierté qui comblera ce vide que peut-être vous égarez comme ça sur ma chaîne YouTube ou des personnes qui me suivent depuis longtemps, eh bien, ressentez au fond de vous-même. Voilà ce que je voulais dire et Philippe Bayer va vraiment dans ce sens. C'est purement la ligne que je défends depuis des années. Certains m'ont demandé, vous savez, j'avais dit en 2021, quel genre de livre voudrait que je sorte ? Et dans le top 3 des réponses, il y avait eu un clash de la dissidence soralienne orientaliste pro-islam. Ce clash, je n'ai pas besoin de le faire. Philippe Bayer l'a fait bien mieux que je ne pourrais le faire. Voilà, et c'est pourquoi, si vous appréciez ce que je prône, ce que je mets en avant, ce que je dis depuis, encore une fois, des années, eh bien, Philippe Bayer viendra à l'appui des thèses conversaniennes avec un livre somme, un pavé qui doit être lui. Il y a peu de lectures indispensables, peu de lectures contemporaines indispensables. L'autre tiers-mondisme en fait partie. Je vous renvoie en description de la vidéo pour vous procurer l'ouvrage. A très bientôt les amis.